Mon cœur Mon cœur Le Seigneur nous a dit Au cours de cette retraite Nous devons Travailler A déraciner Nous devons Traiter le problème A la racine Quand on parle du mariage Ça commence, le mariage a un début Demandons ensemble à Dieu D'utiliser son serviteur Comme il ne l'a jamais fait Pour notre propre bien Alléluia Crions ensemble à Dieu Qu'il le remplisse de sa présence Qu'il l'utilise Pour nous faire du bien ce soir Prions ensemble Alléluia Alléluia Prions ensemble à Dieu Prions qu'il soit béni A cette retraite La première bénédiction C'est qu'après cette retraite Qu'il soit marié Est-ce qu'on est ensemble ? Tu dis Je t'ai béni avec le mariage Prions ensemble Prions ensemble à Dieu Prions ensemble à Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Et il m'a dit de l'appeler, c'était le vendredi. Non, je l'ai appelé, non, non, pas le vendredi, le mercredi de la semaine-là. Non, j'ai appelé, il dit, est-ce que tu as déjà appelé ? Je suis prête de passer même. Non, c'est ainsi que, hier, malheureusement, lorsque je suis arrivée, je peux dire que c'est mon tuteur, la première personne à informer, c'était lui. Mais dès que je suis arrivée, en même temps, en direction, on dit à la table d'enregistrement, ils étaient deux que j'ai fatigué. Donc, je suis venue, je me suis présentée et je me suis enregistrée et j'ai été vraiment à la chose où on devait se loger les gens de l'intérieur. Mais malheureusement, vous les envahissez d'Abidia, vous nous avez envahis. Ah, laissez-nous, laissez-nous. Donc, vraiment, un grand chapeau à mon tuteur, à mes deux tuteurs, qui ont favorisé vraiment mon accès à, je peux dire, à cette retraite très, très, très importante et très intéressante, vu l'importance du sujet. Isa Inès Constantine, des églises Vases d'honneur. Bon, mardi, j'étais là pour l'enseignement, j'ai été invitée par le frère Kwasi Wifrit. Bon, j'ai entendu parler de la retraite, mais j'avais un autre programme ce samedi. Hier, j'étais là, il m'appelait, il dit, ah, Inès, il y a la retraite, est-ce que je t'inscris ? Bon, j'étais là, il dit, ok, il faut m'inscrire. Mais je serai là à 17h. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, attends, je vais partir à la retraite. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'être là ce matin. Voilà. Alléluia. Je suis venue par le biais de Maman Vlami. Maman Vlami, c'est elle qui m'a invitée. Par la grâce de Dieu, vraiment, c'est bon. On bénit le Seigneur pour son oeuvre. Oui, la situation matrimoniale. Célibataire sans enfants. Merci. Alléluia. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris dans la présentation de mon frère et ami, parce qu'il dit qu'il a vu quelqu'un. Il aime quelqu'un. Bon, tu sais qu'il y a la promotion du genre, quelqu'un là, c'est qui ? Une femme, bien, voilà. Plus de précision. Il va sans dire que c'est une personne du sexe opposé. Donc, c'est une femme. Tu aimes une femme ? Effectivement. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. S'il vous plaît, lève ta main droite. Bénissons-les. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 4 nous dit, Dieu fait toute chose pour un but. Qu'il ne rate pas le but de Dieu pour cette retraite. Alléluia. Prions ensemble pour et bénissons-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur vous bénisse. Bon sejour et bonne retraite. Une très bonne retraite à vous. Merci. Que le Seigneur te bénisse. C'est cette note que nous cédons toute la place au passeur Meunier pour la suite du programme. Jésus. Une offre d'affirmation à Jésus. Jésus. Merci. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu veux vraiment être béni, il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu sois en train de servir réellement Dieu. Ne fais pas du mariage le but de ta vie. Consacre-toi à Jésus-Christ et consacre-toi à l'évangile de Jésus. Quand tu te consacres à Dieu, tu deviens une offrande d'une agréable odeur à Dieu. C'est-à-dire, ta vie attire la grâce et la faveur de Dieu. Un homme consacré, une femme consacrée, c'est quelqu'un qui attire la faveur de Dieu sur lui. Sans parole. Ce n'est pas en disant, je me consacre, je me consacre, je me consacre, je me consacre. Il y a une position où ton cœur trouve le repos dans le service de Dieu. Où ce n'est plus l'argent qui te conduit, qui te gouverne. C'est le désir de satisfaire Dieu qui te gouverne. C'est ça la consécration. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout ce que le croyant fait, se repentir, se convertir, se purifier, tout ça vise la consécration. La consécration est l'étape finale du processus de sanctification. Dans l'Ancien Testament, on prend les sacrificateurs, on les purifie, on les habille, ils se sanctifient. Après, ils s'enferment sept jours pour se consacrer. C'est après ces sept jours de consécration qu'ils commençaient le service au peuple. Sept jours à se consacrer. Après avoir abandonné tout ce qui est mauvais, les derniers moments, c'était sept jours de consécration devant la face de Dieu. C'est après ces sept jours de consécration que nos ministères commençaient, qu'ils pouvaient offrir aussi des sacrifices pour le peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne commets pas l'erreur de ramener tout sur le mariage. Quand tu ris, c'est à cause du mariage. Quand tu pleurs, c'est à cause du mariage. Ce n'est pas normal. Tu as renversé l'ordre des priorités. Tu as renversé. Dans le dessein de Dieu, c'est le royaume d'abord et la justice de Dieu. Les autres choses là, le mariage, le travail, l'argent, les enfants, ça vient, tout ça vient après. Est-ce que nous sommes ensemble? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données comme des dons, des cadeaux. Par Dieu lui-même. Lise pour nous, Lévitique chapitre 1, verset 1 à 4. Lévitique chapitre 1, du verset 1 au verset 4. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est une holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Pour obtenir sa faveur, l'Holocauste avait quel but ? Avec quel but ? Pour obtenir la faveur de Dieu. Il faut que tu te sacrifies. Tu te poses toi-même sur l'autel. Le feu de Dieu te consomme sur l'autel. À ce moment-là, Dieu donne des ordres. Donnez-lui ça, donnez-lui ça, donnez-lui ça, donnez-lui ça, donnez-lui ça. Et dans l'Ancien Testament, on sacrifiait l'Holocauste deux fois par jour. Un le matin, un le soir. Donc il y avait permanemment l'Holocauste devant Dieu. Et le feu de Dieu brûlait tout. Beaucoup ne connaissent pas cette vie-là. Je vous ai dit que nous sommes en train de prendre le raccourci. Si tu obéis à l'esprit de cette retraite, tu vas te retrouver face à face avec le mariage sans l'avoir cherché. C'est-à-dire que le mariage va te rencontrer. La vie de consécration fait en sorte que Dieu te rencontre. Ce n'est plus toi qui vas vers lui. Lui va venir vers toi. Est-ce que nous sommes ensemble ? Essaie de lire dans la vie. La vraie spiritualité, c'est que Dieu va vers l'homme qui le cherche. Il te rencontre. Le tâtonnement, c'est la religion. Quand l'homme cherche Dieu, en tâtonnant, ça c'est la religion. Quand Dieu est touché, il se lève, il vient vers toi. Alléluia. Il vient vers toi. Dieu va te faire embrasser le bonheur que tu ne cherches pas. Toi, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je veux voir ta face. Me voici. Utilise-moi. Il y a des gens, même pour dire bonjour, Jésus t'aime, ils ont honte, ils tremblent, mais ils veulent toutes les bénédictions de Dieu. Quelqu'un qui a honte et qui tremble, il veut parler de Jésus, il tremble. Tu ne peux pas être bébé. Avec Jésus, même s'il faut que tu perdes une relation, tu dois la perdre. Je te dis, ne parle pas comme ça ici, les patrons n'aiment pas ça. Donc si tu es là, un an, la bouche fermée, on te dit, viens boire la bière. Tu vas, tu goûtes un peu, tu dis, comme c'était le patron, je ne pouvais pas refuser. tu ne pouvais pas refuser. Tu ne pouvais pas refuser. C'est ça, le royaume d'abord, la justice. Dieu va te raconter. Ça fait partie des choses qu'on a déclarées hier, mais beaucoup dormaient. Hier, hier soir, au hier nuit, nous avons vu qu'il y a des actes que l'homme pose et qui amènent Dieu à changer de décision. Un seul acte, Dieu dit, je veux voir ce que je peux faire maintenant. Dieu veut te chasser. Peut-être qu'il t'a même déjà chassé. Tu as prié pendant des années, il ne te répond même pas. ça ne lui dit rien parce qu'il condamne la manière de faire. Comment vas-tu changer? Que peux-tu faire pour changer cette situation-là? Y a-t-il un moyen pour l'homme d'amener Dieu à changer de décision? Il y en a. Alléluia. C'est ça que Romain nous dit. Romain 12. Que chacun se consacre à Dieu comme une offrande vivante. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu souffrir. Je vous dis la vérité. Si tu veux être béni, tu te consacres à Dieu et tu te consacres à son œuvre. Le but du mariage, c'est quoi? C'est le service de Dieu. Tu dois être en train de travailler pour lui sans fatigue. Et lui, il va se lever, il va prendre des décisions, il va ordonner que certaines choses t'arrivent. Qu'un homme ne peut pas voler. s'accrocher à son œuvre. Le but du mariage, c'est quoi? C'est le service de Dieu. Tu dois être en train de travailler pour lui, sans fatigue. Et lui, il va se lever, il va prendre des décisions, il va ordonner que certaines choses t'arrivent. Qu'un homme ne peut pas voler. Alléluia. 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 Dans Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle avenir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Quelques personnes viennent prier que les écailles tombent des yeux. Seigneur, nous prions, nous te bénissons pour ce message. Merci éternel, toi qui nous amènes à nous consacrer à toi, à nous disposer afin que ton feu, Seigneur, puisse nous consommer en tant que des enfants volontaires et agréables à toi. Seigneur, nous prions au éternel afin que tu fasses tomber les écailles des yeux de chaque frère ici présent. Nous prions, au nom de Jésus, que toute résistance à cela soit brisée. Nous déchirons toutes voies du non-entendement, du manque de compréhension. Seigneur, nous supplions ta grâce. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. S'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci, merci, merci pour ce moment. Merci pour la vie de sainteté, la vie de consécration que tu confirmes cet après-midi pour chacun de nous. Nous voulons nous consacrer, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons faire ton oeuvre parce que tu as dit que le temps presse. Merci, Seigneur, de nous choisir. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet enseignement de ce soir. Ô notre Dieu, notre paix, accorde à chacun d'entre nous de comprendre que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout nous sera accordé par la suite. Ô Seigneur, merci parce que ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur. Nous courons, ô Seigneur, derrière les choses du monde, des vanités, des vanités, alors que, Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, tu nous as dit de rechercher premièrement le royaume des cieux, Seigneur. Ô notre Dieu, notre paix, accorde à chacun de nous de s'impliquer, Seigneur, à cette parole, Seigneur, et que cette parole soit impactée en nous. Nous plaidons et nous supplions ta grâce. au nom de ton fils, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci, ô Père éternel, de nous faire comprendre, Seigneur, que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose viendra à nous, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que les écailles tombent, ô Père éternel, afin que nous comprenions, Seigneur, que nous devons faire, ô Seigneur, de notre consécration, Seigneur, une priorité, ô Père éternel. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le bon nom de Jésus-Christ. Ô éternel, que les écailles tombent, que les écailles tombent, 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 tombent. Seigneur éternel, tu nous fais savoir, ô Père, que tu as ta voix par ces deux mariages. Seigneur, ce n'est pas le fait de maïa, sa pureté première. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le chemin. C'est ton chemin, Seigneur, c'est qu'on se consacre à Jésus et on se consacre à l'Évangile. Et Seigneur, tu donnes ces choses comme des cadeaux, des coissons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre Dieu, tu nous as convoqués ici pour nous dire que tu veux que nous te servions. Et c'est un des servants, Seigneur, que nous sommes bénis. Père éternel, que nos yeux, les écailles tombent. Notre Dieu, que toutes écailles qui résistent, notre Dieu, tombent maintenant. et que toute résistance soit prisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Marc, verset 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire, nous nous sommes consacrés à tout. Pierre s'est levé, il dit à Jésus, Seigneur, Jésus, et nous autres, qui avons cru et qui avons accepté la consécration. Quel est notre sort ? Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Jésus répondit, Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Pour bien comprendre, commençons au verset 17. Disons ensemble à partir du verset 17. Pour bien comprendre la réaction de Pierre. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérouberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Au nom de ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, « Eh, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, Alléluia. Alléluia. Donc, on a un qui n'a pas obéi et un autre qui demande et notre cas, quel est notre sort ? Et Jésus lui dit, « Tout ce que vous avez perdu à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, vous serez rendu au centiple. » Acclamation à Jésus. Il y a un raccourci, frère. Tu te places sur l'autel. Vous savez, pour une raconte comme celle-ci, on a le choix où on vous parle comment vous devez vous préparer pour être des bonnes épouses et des bons époux et vous pouvez prendre tout ça et mourir sans époux ou sans épouse. L'autre moyen, c'est comment vous placez dans des conditions qui attirent la bénédiction de Dieu. C'est ce chemin que nous avons emprunté. comment faire pour que Dieu décide que celle-ci se marie demain. C'est ce chemin-là. Parce qu'il y a une puissance dans le monde qui s'oppose au vrai mariage. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir pour que Dieu ordonne que toi, tu vas te marier comme il avait prévu et que ton mariage va bénir son nom. Dans ton foyer, Jésus sera exalté. C'est possible quand le cœur est déjà entièrement à Christ. Ce n'est pas dans le foyer qu'on a rangé ça. Adam travaillait quand on lui a amené une femme. C'est ce que Jésus montre ici. Tu te consacres à Christ et tu te consacres à la bonne nouvelle. Il y a des sœurs qui commettent l'erreur de dire mon mari ne peut pas être pasteur. moi, je n'aime pas les pasteurs. C'est quoi? Il y a des choses qu'il ne faut même pas dire de craindre que ça ne décourage quelqu'un. Si ta manière de traiter l'œuvre de Dieu amène quelqu'un à se décourager, tu vas créer un problème contre toi-même pour rien. est-ce que nous sommes à ça? Vous savez, certaines sœurs veulent vivre selon le monde. Elles aiment ça. Sortir, aller à la plage se promener, entrer, aller dans une boîte sortir, même si tu ne danses pas, porter les chaînes au nez, au pied et les baillards. C'est ça, on appelle ça comment? On ajoute les baillards dessus. Elle est tranquille, elle aime ça. Quand un frère réglé se présente, elle répond en regardant le ciel. Dieu te voit. Mais si tu l'as fait, tu vas te repentir et tu auras la vie. est-ce que nous sommes ensemble? Il y a aussi les frères mondains qui aiment les mondains. Je sais ça comment? Quand j'avais cru, je ne voyais aucune sœur dans l'église parce que mon genre était dans le monde avec des fards avec des fards avec des lèvres rouges et les ongles. Il arrivait donc que quand tu viens de croire que tu es mon genre, après deux mois, tu n'es plus mon genre parce que tu as enlevé tout ce que le monde avait mis sur toi. je me suis mis à méditer. Comment se fait-il que mon genre c'est dans le monde? Après trois mois, même ce qui était comme le monde n'est plus mon genre. C'est là où j'ai compris que je n'aimais pas les femmes, c'était les maquillages. Donc il y a des gens qui épousaient les maquillages par les femmes. Dieu m'a béni avec l'intelligence pour réfléchir quel est le phénomène que je suis en train de vivre. C'est là où mes yeux se sont ouverts pour comprendre qu'elles viennent d'arriver, elles ont le monde en est sur elles. Quand on commence à les encadrer, voici le Saint-Esprit a fait comme ça. Dieu a dit ceci et commence à enlever ces choses-là. Tout à fait. Moi je commence à regarder, je ne vois plus rien. Alléluia. Si tu cherches les maquillages et les masques, tu seras délivré ce soir. C'est ce que la consécration produit. Il y en a qui viennent, quand un marchand il y a chez moi comme ça, après deux semaines ils commencent à marcher normalement. Ce qui t'attirait est parti. Il y a quelque chose dans le corps de Christ qui règle les gens. Ça te règle. Alléluia. Tu te consacres à Dieu. Tu renonces à la vanité. Tu redéfinis les choses selon la parole de Dieu. Tu seras heureux. Lise Romain chapitre 12. Lise verset 1. Romain chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Disons donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez, ne vous conformez pas au présent siècle mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné je commence à apprécier la beauté des vrais soeurs. Alléluia. Ça va t'arriver. Il y a certaines jeunes comme les comme les blancs et tu aimes ça. Quand la parole va la toucher elle devient normale. Tu attends qu'elle fasse ça elle ne fait plus tu laisses tu dis bon je sais c'est ça là maintenant arriver là-bas elle aussi prend des dispositions pour devenir conforme à Christ tu dis non je vais aller voir à Corogon. Vous voyez il y a des jeunes frères ici qui partent d'assemblée en assemblée quand ils ils disent je vais adorer avec les frères de la Riviera quand ils viennent là Jésus est Seigneur Alléluia et ils regardent partout et disent que c'est la communion fraternelle non il est venu chercher il est très artif Alléluia il y a des frères qui savent danser certains bougent les pieds d'autres bougent les reins donc il est embrouillé il regarde ici là-bas c'est les épaules il laisse et ça peut faire 10 ans il n'a pas trouvé c'est ça que nous devons résoudre 10 ans il regarde ici il regarde là-bas il regarde quand c'est une robe il dit que ça c'est bien après l'autre a pris la jupe il dit hé ça aussi c'est tu es délivré soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence Dieu nous a donné une autre intelligence laissons cette intelligence nous montrer le vrai chemin analysons les choses conformément à la sagesse de Dieu notre Dieu qui est au ciel nous serons délivrés quand tu es délivré tu deviens un homme calme tu n'es plus agité je me souviens j'en ai dit pardon il faut déclarer vite il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne quand c'est pour toi tu dors tranquillement frère si Dieu prépare une épouse pour toi tu es béni j'ai connu les étapes dans la foi chrétienne j'ai connu l'étape où vous êtes jeune dans la foi heureux d'avoir découvert Jésus vous avez des amis c'est à dire des jeunes frères qui marchent ensemble ils causent tu as vu cette sœur là on cause comme ça on rit et on est sérieux on ne commet pas le péché mais on ne craint pas Dieu on ne craint pas le mariage on fait tout pour marcher normalement pour entrer au ciel pendant cette période là qu'est-ce qui m'est arrivé on a fait un petit commentaire un jour j'ai dit j'ai dit au frère il y avait une sœur au balala c'est à 40 kilomètres de la honte on a posé en riant comme des jeunes gens consacrés à leur manière à Christ un ami s'est levé il a effectué le voyage il est parti déclarer à cette fille que le le prêtre boniface aime il est parti dire au dirigeant que je suis candidat les dirigeants ont répondu oui il est revenu me dire que je suis allé j'ai planté le planteur c'est fini qu'est-ce que tu dis il dit qu'il est parti il a déclaré il a pu accepter il a vu ses dirigeants il a tout arrangé j'ai dit ça c'est pas possible alléluia donc je marche comme ça donc je suis fiancé alléluia on a connu sa frère je marche comme ça je dis comment ça et il était sérieux il est parti comme j'étais aussi en formation j'étais déjà prêt financièrement quand c'est comme ça tes dossiers roulent vite vite un jour je devais retourner à Dakar quand je me dis que va la saluer j'arrive à la guérite du lycée je donne son nom on s'en va la chercher quand elle arrive je demande c'est toi utel elle dit oui après le saint-répris me dit boniface tu vas épouser une femme que tu ne connais pas mais physiquement je lui ai demandé c'est toi après j'étais interpellé moi-même que tu ne connais pas une femme tu vas l'épouser heureusement son frère des disciples a dit non c'était une délivrance Jésus-Christ Alléluia maintenant quand j'avais démissionné je n'ai pas démissionné d'une façon classique c'est-à-dire j'avais accepté qu'on m'affecte un directeur m'a demandé est-ce que tu peux accepter j'ai dit oui pourquoi j'ai quitté la CATV pourquoi j'avais perdu Dieu là-bas fléquer là je ne bois pas je ne fume pas je ne cherche pas mais je suis passif ça veut dire qu'en moins un je tombais seulement j'aimais le travail plus que tout c'est-à-dire je traque je suis dans l'équipe du journal le journal finit à 20h30 je reste à la radio jusqu'à minuit je travaille et puis j'ai travaillé bien les patrons me félicitaient mais ce n'est pas ça qui était le problème c'est que j'aimais ça châtonnellement un jour un collègue me demande pourquoi tu ne bois pas je lui dis que c'est une question de conviction c'est ça qui m'a fait si vous me voyez aujourd'hui c'est cette phrase là quand je suis resté je me suis dit moi frère Boniface un païen vient se livrer et je lui dis que c'est une question de conviction moi qui étais le feu au lycée tout le monde me connaissait je me suis mis à genoux j'ai dit oh Dieu je préfère qu'on m'enlève d'ici pourvu que je vois ta face mon coeur a refusé ça j'ai accompli avec force c'était établi Alléluia et j'ai prié en octobre en janvier on m'a enlève on m'a ramené au ministère parce que quand vous sortez de l'école la fonction publique vous envoie dans les ministères correspondants selon vos formations donc nous on nous a pris nous étions deux on nous a envoyé la CRTV on a envoyé les autres dans la direction de la documentation des archives de la bibliothèque et quand tu demandes qu'on te ramène au ministère ça veut dire que l'argent que la société parapublique donne là tu perds ça et c'était quand même consistant on m'a ramené là-bas j'ai donc commencé une vie de consécration réelle c'est à ce moment là que Dieu me met sur le chemin de Maman Colette Jésus-Christ donc j'ai j'ai connu tout ça tout ça tous vos combats là je connais ça Alléluia j'ai écrit mon manifeste j'appelle ça mon manifeste pastoral c'est à dire mon but mon ministère ma loyauté la personne avec qui je dois être loyal le prix financier le coût financier de mon engagement le prix à payer dans la sanctification le type de femme que je dois épouser il y a des choses que j'ai éliminées de ma vie pour toujours Alléluia et c'est pendant cette période là où j'étais rempli de Dieu le mariage maintenant me faisait peur quand j'étais flecque-flec là je ne craignais même pas le mariage on en parlait partout mais quand j'ai connu la consécration je me disais il ne faut pas un mariage qui va me faire perdre le ciel vous voyez les choses ont changé maintenant ce n'est plus le rouge à lèvres qui compte c'est qui va m'amener à réussir dans la marche chrétienne quand je vous regarde comme ça je ne vois pas les femmes parfois quelqu'un me demande tu vois comment cette fille t'es regardée moi je ne voyais pas alors qu'au début ce type de regard je vois ça vite il y a eu un âge où on te dit tu as vu tu as vu je dis non je n'ai pas vu si tu vois trop tu n'es pas normal il y a des gens à qui on a demandé donne nous trois noms pour lesquels on doit prier ils ont donné un seul nom ils ont dit dit non il a bruit lui-même il a bruit il voit c'est pendant cette période là je dormais j'ai eu une vision claire j'étais là debout j'ai vu une jeune soeur qui avait tourné le dos et qui partait en toute vitesse pam 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 elle partait j'ai vu une autre soeur qui était tenue paisiblement qui avait croisé les mains comme aux Olympiades paisible j'ai vu deux soeurs qui sont venues juste sous mon nez une a donné un coup de coude à l'autre il l'a dérivé c'est-à-dire il l'a enlevé et elle m'a fait une bise celle qui avait été écartée a dit tu as vu ce qu'elle fait je lui ai dit il faut laisser le soeur me dit elles étaient quatre celle-là a démissionné celle qui va là ta vraie femme c'est elle qui attend et elle me dit hallelujah elle me dit les deux autres sont éprises de convoitises celle qui attendait là vous connaissez son nom c'est mama colette Dieu est bon que personne ne vous trompe si tu prends Dieu à la légère il dit tu te prendras à la légère je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a empêché de bricoler je n'allais pas avoir une histoire à raconter aux jeunes gens voici comment on cherche Dieu je n'allais rien avoir Dieu a produit tous tes films pour me donner mon épouse il peut le faire pour toi et je vous dis pour quitter la société ça m'a coûté émotionnellement j'aimais ça j'aimais ce travail là j'aimais ça je pouvais rester là-bas même si on ne me paye pas je suis content quand j'avais dit que j'avais accepté qu'on m'enlève c'est comme un homme qui décide qu'il ne travaillera jamais je vous dis une chose dans le monde ce qu'on appelle le respect l'honneur il y a ça là-bas quand on taille le bureau du ministre quand tu vois même tu sais que tu ne dois pas toucher après on descend le secrétaire général tu vois sa part tu sens qu'on a diminué un peu les chefs de cabinet tout ça quand tu vois maintenant le directeur général tu vois pour eux après on voit les sous-directeurs on diminue après on voit les chefs de service après on voit les chefs de bureau quand on te prend on te met derrière un gros truc rien que ça même si tu n'as pas l'argent tu sens que tu es fort alors que si on dit tu es pasteur il n'y a pas tout ça donc les gens méprisent l'oeuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas de grands honneurs dedans est-ce que nous sommes ensemble donc les ceux qui méprisent les gens qui servent Dieu là vous avez raté vous cherchez les membres du gouvernement des directeurs centraux est-ce que nous sommes ensemble quand le frère ça a commencé le mouvement missionnaire pour lui tous ces diplômes là c'est zéro il faut déposer ça pour prêcher l'évangile donc pour lui l'évangile c'est tout ça doit nous arriver ça doit nous arriver le royaume de Dieu est toute sa justice Jésus est l'évangile le mariage doit servir Dieu et ce n'est pas quand tu vas te marier tu commences maintenant comme les semeurs les semeurs sont bien rien que les programmes te possèdent est-ce que nous sommes ensemble si tu vois un frère qui a décidé qui ne va pas travailler n'aie pas pitié de lui n'aie pas pitié de lui et plus tard et puis c'est une vie qui bénit frère que personne ne vous trompe quand j'avais démissionné et ma démission s'est produite comment j'avais décidé que je ne quitte plus Douala et j'avais dit sauf pour un intérêt supérieur de l'évangile un jour on m'a affecté j'ai appliqué j'ai mis ma parole en pratique je ne suis pas parti c'est là la démission a eu lieu Alléluia et Dieu a béni le ministère c'était une période où je conduis quelqu'un à la repentance les démons commencent à se manifester juste conduire à la repentance la délivrance commence les frères quittaient d'autres quartiers pour venir s'installer là où nous étions pour nous aider à conquérir j'ai travaillé comme j'étais jeune j'ai eu 64 c'était hier Jésus Christ donc c'est le deuxième jour de la 65e année qui vient de commencer je viens de commencer la 65e année de l'existence sur la terre des hommes Alléluia j'étais fort je pouvais veiller je vais au travail je reviens j'enseigne une veillée sans repos sans mot de tête c'est l'avantage de la jeunesse Alléluia sans mot de tête même les vitamines on ne prenait pas il y a des choses qui doivent te trouver au travail de telle sorte que quand ta femme arrive elle entre dans la même vitesse et vous êtes heureux il y a une vie telle que si on vous dit même de vous quereler vous n'aurez pas le temps est-ce que vous me suivez il n'y aura pas le temps il y a une vie qui sanctifie l'homme ce n'est plus que ce que c'est toi qui sanctifie c'est la vie là qui te sanctifie on dit qu'il y a des gens qui sont esclaves de la télévision il y a une vie tu n'as même pas le temps de t'asseoir là pour regarder la télévision tu as ça mais tu n'as pas le temps de telle sorte que si tu veux donner quelques minutes pour regarder quelque chose si on ne montre pas ça aussitôt soit tu t'endors soit on t'appelle au téléphone soit on te dit il y a une brébie qui manifeste les démons là-bas et tu es parti c'est ça qui est la vraie vie si tu as le temps de t'asseoir dans un canapé des heures tu n'es pas normal est-ce que nous sommes ensemble quand le Frézac était dans ce monde j'ai remarqué une chose le Frézac parle quand il s'était c'est qu'il dort est-ce que nous sommes ensemble il entretient il vous entretient il parle il pose des questions il vous répond il vous pose il répond dès que tu entends qui s'est tu c'est qu'il est parti il est parti et quand il se réveille il reprend la routine les méditations la laitue donc il y a une vie qui fait que tu es chargé par nos biens et tu es mis à part par tes oeuvres tes oeuvres te mettent à part quand tu dis je veux évangéliser chaque jour je veux rendre visite je veux lire la Bible si tu es enchaîné par tes oeuvres loin du péché est-ce que nous sommes ensemble n'attendez pas le mariage dans la paresse ça peut briser vos fiançailles quand ou avec le zèle quand on est dans l'assemblée là on marche on marche mais quand vous allez commencer la vie des fiançailles la soeur découvre que tu dors trop c'est qu'elle ne savait pas ça va commencer à chauffer les fiançailles et toi tu dors trop moi je n'aime pas les critiques est-ce que j'étais critique j'ai te dit que tu dors trop c'est ça qu'on appelle critique prends ton dictionnaire les histoires commencent alléluia quand tu ne mets pas ta tête comme ça est-ce que nous sommes ensemble c'est une vie on attend le mariage dans le travail dur il y a quelqu'un qui a demandé c'est pour quel but on se marie parce que Dieu a donné le travail à quelqu'un qui avait besoin d'une aide convenable et l'aide convenable étant venue le travail continue là il n'y a pas de problème même un peu est-ce que nous sommes ensemble et je peux vous dire nous nous sommes mariés nous n'avons jamais eu une dispute sur la nourriture l'argent les parents tout ça zéro zéro quand on a eu les problèmes c'est sur le ministère puisque le ministère est une réalité moi je suis un berger loin maman colère est une prophétesse femme de prière moi je dis cette brébie je dois la porter sur mes épaules aujourd'hui elle peut dire que l'éternel dit c'est la rétrogarder j'ai dit elle a rétrogarder je sais mais je veux la porter voilà et puis quand je porte Dieu bénit aussi mes épaules sont tellement bénies quand je mets une brébie dessus elle ressuscite et quand maman connaît elle voit ça elle s'est réjouie mais les choses sont réelles c'est pas les amusements quand c'est le ministère pastoral je ne suis pas flecque-flec elle n'est pas flecque-flec elle danse je ne suis pas là je n'ai pas là donc il n'y a pas de querelle il y a des problèmes quand les gens certains disent je ne veux pas parler la lâcheté ça fait pourrir les choses pour rien est-ce que nous sommes ensemble et puis j'ai travaillé volontairement pour que maman Colette ait l'autorité pastorale je lui disais au début je dis initie agis planifie je ne sais pas comment Dieu m'a bien créé mes amis si j'avais une femme qui est là flecque même si elle m'honore ça m'énerve même il faut avoir une femme qui peut te dire que cette voiture là n'est pas bien voilà et puis je peux lui dire que c'est bien je la convainc réellement ce n'est pas que je manipule et si elle dit la vérité je suis j'accepte est-ce que nous sommes ensemble je dis au frère que mon premier jeûne de 21 jours j'ai fait ça pourquoi parce que je voulais jeûner 14 jours j'ai lu dans l'affiche de maman Colette 21 jours j'ai dit hé Seigneur moi je suis le dirigeant je veux faire 14 jours j'ai transformé mes 4 mes 14 en 2 et 1 c'est fini et j'ai fait le premier jeûne de 21 jours est-ce que je suis mort acclamation à Jésus Christ frère si tu veux aller loin ne cherche pas des femmes qui sont là oui 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 non non en tout cas Dieu m'aime beaucoup je n'ai pas vu ce genre là ça allait même énerver j'avais remarqué quand j'étais petit quand on veut beaucoup prendre soin de moi ça m'énerve j'avais honte des soins exagérés je n'ai pas eu de peine mais la maman est restée elle veut faire comme la mère là j'ai fui elle m'appelle elle m'a dit je ne comprends pas l'enfant qu'on aime c'est lui quand il disait même ça j'ai re Alléluia Alléluia il y a des gens qui disent je cherche une femme qui sera ma soeur ma mère comment tu peux avoir une femme qui est ta soeur et ta mère elle est l'aide convenable toutes les facultés que tu as là elle a ça Alléluia tout ce que l'homme sait faire la femme sait le faire c'est un don c'est ça qu'on appelle l'aide convenable est-ce que nous sommes ensemble il faut travailler dès que vous êtes fiancé si tu es un garçon vertueux fais tout pour que ta femme soit une femme forte pas le genre que pour te parler elle se cache elle tremble vraiment si j'ai un disciple qui fait trembler sa femme il n'aura pas ma bénédiction quand je bénis les gens je veux sauter son nom c'est malheureux d'avoir une épouse qui est réduite en esclave c'est malheureux qui ne peut pas te demander l'argent qui envoie les enfants dites à votre père qu'il manque le sel le petit s'en va là papa il y a des gens qui font ça ils pensent qu'ils sont forts ça c'est la pire faiblesse maltraiter ton épouse tu n'es même pas un homme je te dis la vérité interroger les femmes mariées et puis quand il y a des décisions à prendre l'homme doit être très rapide c'est très important si la femme te pose une question maintenant tu réponds le mois prochain vous avez perdu le temps alléluia je me souviens au début du mariage de notre mariage je m'habillais quand maman collègue m'a posé une question c'est sorti de mon esprit je me suis habillé je suis allé au travail arrivé au bureau je me suis rappelé qu'elle m'a posé une question et ma décision ma réponse était très importante je suis retourné à la maison j'avais peur qu'elle ne pose un acte contraire à ce que j'aurais bien voulu donc elle pose un acte par erreur parce que je n'ai rien dit je suis rentré vite vite je lui ai demandé pardon je devais vite répondre voilà la réponse et je suis retourné au travail donc on bâtit sa femme on la mène à être forte mûre on planifie son service et si nous sommes ensemble la soeur d'Elisabeth doit sailler est disciple de maman comment au début de l'oeuvre en 97 j'ai appelé Elisabeth je lui ai dit je t'envoie en mission auprès de maman pour que tu influences son environnement j'avais un environnement pastoral il fallait que maman ait un environnement stable pastoral on construit ça on planifie on ne laisse pas sa femme dans le monde elle tombe elle se lève elle échoue et puis elle pleine non on planifie sa grandeur l'UMPJ est venue comment j'ai dit à maman Colette en 97 appelle les missionnaires numéro 2 tu pries avec eux tu leur montres comment on fait la conquête par la prière et quand elles vont rentrer elles vont pratiquer ce que tu leur as enseigné et vous allez appeler ça les conventions de prière ça lui a donné un grand ministère quand le frésar est décédé l'Unité mondiale la prière du jeûne a commencé quand on a étudié les objectifs c'est ce qu'elle faisait dans le cadre des conventions de prière elle a donc l'avance sur les autres missionnaires un jour le leader mondial a dit il n'y a que vous qui avez observé ça parce que à Légos le frésar avait fait que la missionnaire numéro 2 s'occupe de la conquête par la prière là c'était en 2002 maman connaît pratiquer ça depuis 97 alléluia et je lui ai dit vous allez à Koumé vous revenez je ne peux quand vous avez réunion quand il y a l'UMPJ moi je viendrai donner des exhortations indépendantes des cours de l'UMPJ mais toi tu es chargé d'étudier les cours de l'UMPJ et de les enseigner à ceux qui viennent à l'UMPJ je n'ai pas pris la place parce qu'au Cameroun le leader mondial vient enseigner et puis les autres restent priés si je fais la même chose ici ça veut dire que j'écarte maman qui va là-bas régulièrement et je m'assois moi qui ne maîtrise même pas ce qu'ils font là-bas sauf si je prends les vidéos pour copier et répéter est-ce que si je fais ça ça va glorifier l'oeuvre de Dieu non il faut élever sa femme et elle porte ça avec intelligence elle étudie les messages du leader mondial elle explique les messages moi quand je viens je peux dire soyez fort vous êtes les enfants de Dieu si le diable vous attaque tenez ferme je sors et l'UMPJ continue dans la sainteté et dans la loyauté ça fait que ce qu'on voit en Côte d'Ivoire est solide par rapport à ce qu'ils veulent faire l'UMPJ et c'est pour cette raison que Dieu bénit ça avance donc on planifie ce que sa femme va devenir c'est ce que la parole nous enseigne dans Ephésiens tu as une femme elle ne grandit pas tu es là tu es content parce qu'elle prépare bien tu as raté de temps en temps tu la grondes tu dis si tu fais ça on divorce elle dit quoi tu dis non je n'ai rien dit elle retient que même si c'est sorti une seule fois de ta bouche tu es malade elle ne peut plus te respecter est-ce que nous sommes ensemble on planifie le succès de sa femme dans le ministère on planifie et on crée l'espace pour son expression tu crées l'espace dans lequel elle va s'exprimer sans être maté sans être subordonné par ton autorité est-ce que nous sommes ensemble c'est ça qu'il faut savoir parce que le mariage c'est pour servir Dieu ce n'est pas pour jouer et dans ce service de Dieu l'homme élève sa femme élève sa femme élève sa femme sans jalousie ça il faut souligner ça je connais un frère jaloux quand sa femme jeune il est fâché avec les jeunes les gens croient que quand ils jeunes ils parlent mal si ta femme fait bien si tu peux copier copie tu prends tu regardes tu fais hallelujah tu seras béni l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute tu veux monter montrer que tu es fort tu vas tomber hallelujah hallelujah et nous seigneur disait l'apôtre Pierre et nous nous avons tout abandonné nous t'avons suivi et vous aurez tout au centuple hallelujah vous aurez tout au centuple il y a une autre classe de personnes dans la formation des disciples c'est une relation la relation des disciples faisait des disciples et vivante surtout quand les gens sont soumis à Jésus parce qu'il dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ quand ça marche tu peux appeler un enfant tu lui dis j'ai trouvé une femme pour toi la voici et il dit merci Seigneur il est déjà marié hallelujah beaucoup je souhaite maintenant que je fasse la même chose maintenant mais il faut que ce soit des fils et des filles si tu fais ça sur deux trois personnes c'est beaucoup si c'est ta vie tu es sorti du principe ta vie ne doit pas être de connecter les gens et puis toute l'église ne peut pas être tes fils et tes filles on fait ça aux fils quand j'ai rencontré l'OS j'étais content je voulais envoyer une petite rapidement je lui demande est-ce que tu es tu es libre il dit quand j'étais dans le monde j'étais avec une petite je l'aime toujours ah après j'ai dit il faut que je la voie quand elle est venue je pose des questions elle répond elle répond elle a raison ok j'ai laissé et ils ont réalisé leur projet l'ombe il dit toi là c'est comment il me raconte la même histoire marguerite marguerite j'ai laissé alléluia donc on ne fait pas ça à toute l'église je suis comme ça je dis toi là vous deux là c'est bon non alléluia acclamation à Jésus Christ que dit à Elisabeth dont Marie et moi nous on va faire le ministère pastorale toi tu vas à l'école et puis c'est fini toi tu vas à l'école nous on fait le ministère c'est pour ça qu'elle continue si elle veut me faire doctorat qu'elle fasse nous on fait le ministère pastorale est-ce que nous sommes ensemble donc mariage est une bonne chose Dieu le donne à ceux qui travaillent pour lui pendant qu'ils dorment ils travaillent pour eux si quelqu'un vient vite avant toi il ferme le coeur de la soeur donc ne tremble pas que des gens vont prendre il faut vite annoncer pardon annoncez vite qui a déjà reçu un disciple qui a peur qu'on ne passe avant lui oui ça existe mes amis dans le ministère pastoral j'ai dit à un jeune homme ça passe par nous donc reste tranquille on va lui dire que ce n'est pas le temps on n'a pas besoin de te libérer précocement mais on peut garder pour toi si c'est pour toi travail alléluia est-ce que nous sommes ensemble qui veut prier viens prier qui veut prier venez prier oh seigneur nous te disons merci seigneur merci beaucoup pour tout ce qui se passe maintenant seigneur merci beaucoup pour ces sages conseils seigneur merci beaucoup d'ouvrir notre esprit notre intelligence seigneur seigneur merci beaucoup oh seigneur pour cette causerie avec nous seigneur merci beaucoup pour tout ce que tu nous enseignes seigneur que toute la gloire te revienne amen seigneur notre dieu nous te disons merci parce que c'est un enseignement seigneur qui nourrit et tu nous fais comprendre seigneur que le mariage est une bonne chose quand elle est faite selon ta volonté oh père nous prions seigneur que tu nous donnes seigneur de connaître cette joie seigneur oh père de connaître de vrai mariage seigneur des mariages selon ton coeur des mariages seigneur pour te servir oh père afin que ton oeuvre avance au nom de Jésus Christ amen